... Cynthia Fleury, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir pour cette rencontre. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Cynthia Fleury, vous êtes à la fois philosophe, psychanalyste, professeur au Centre national des arts et métiers et vous dirigez la chaire de philosophie à l'hôpital Saint-Anne. Mais disons que plus qu'une litanie de titres, il s'agit aussi d'un ensemble de compétences et de points de vue qui vous permettent de comprendre les troubles qui traversent la société, de la fin du courage à la place de l'individu, du ressentiment avec Sigilamert qui connut en 2020 un très vif écho et aujourd'hui avec cette clinique de la dignité où vous essayez d'interroger cette notion qui semble à la fois présente partout mais de façon extrêmement ambivalente sur le point duquel nous allons arriver. Alors c'est un livre qui paraît dans la collection Le Compte à rebours de Pierre Rosanvalon et qui se présente d'une façon un peu particulière puisque ça s'ouvre avec un essai de votre part qui couvre plus de la moitié du livre et puis après il y a quatre rebonds sur lesquels qu'on évoquera au cours de l'échange de différents intervenants qui viennent justement évoquer différentes figures de la dignité que ce soit en prison, autour de la question des malades du sida ou au contraire de la question de l'anthropocène et la crise climatique dans laquelle cette notion de dignité évidemment retrouve une importance extrêmement forte. Alors peut-être pour commencer le paradoxe avec lequel vous ouvrez ce livre qui est de dire finalement on vit un moment assez singulier dans lequel la revendication de dignité semble présente partout de tout un tas de groupes sociaux, d'individus aussi on verra cette tension entre le groupe et l'individu et en même temps cette demande de dignité se fait sur un fond qui est un sentiment d'indignité généralisée sur lequel vous venez vous-même, indignité de l'institution on voit encore récemment ces jours-ci avec parution de livres autour de la question des crèches privées mais on l'a vu avec les EHPAD, on l'a vu évidemment avec l'hôpital de façon, sujet que vous connaissez très bien, de façon extrêmement récurrente donc cette indignité qui est présente assez universellement donc comment est-ce que vous, c'est le point de départ de votre livre autour de cette tension, comment est-ce que vous percevez justement cette espèce de paradoxe entre une revendication formelle et un constat d'indignité généralisée ? Justement c'était ça l'enjeu quand Pierre Rosanvallon m'a demandé de justement de voir si je pouvais entrer en dialogue aussi avec la collection, le compte à rebours et puis la notion de dignité j'ai pensé assez rapidement voilà différentes choses d'abord effectivement le paradoxe qui nous structure aujourd'hui avec on n'a jamais eu autant ce mot à la bouche pour certains diraient tout et n'importe quoi parce qu'il y a aussi une instrumentalisation possible comme toujours des grandes notions mais aussi il n'y a pas que ça bien évidemment il y a quelque chose de bien plus profond et donc une revendication dans les sociétés occidentales et ailleurs mais notamment dans les sociétés occidentales de cette dignité comme un élément pivot des vies et donc ça c'est un premier point et puis de l'autre côté deux grandes peurs qui je pense se raniment parce qu'il y a toujours eu cette peur de tomber et de connaître une situation entre guillemets et je ne le dirais pas à chaque fois parce qu'il n'y a pas de vie indigne c'est là tout le paradoxe c'est-à-dire que bien évidemment l'inaliénable de la dignité fait que nous sommes dignes quelle que soit notre situation quelles que soient nos vulnérabilités quelles que soient nos stigmates et c'est l'inaliénable de la personne et ça c'est une conquête absolue de la modernité et même d'avant la modernité d'une certaine manière mais consacrée par la modernité la modernité en revanche a fait ce pas de plus de dire l'inaliénable symbolique oui mais il faut la matérialisation donc il faut des conditions dignes de vie il faut des conditions dignes de travail il faut avoir la possibilité d'entretenir un milieu digne de vie milieu naturel etc ne pas vivre dans des villes toxiques bon donc mais malgré tout aujourd'hui on a deux grandes peurs une qui est sans doute corollaire avec vous avez parlé de l'anthropocène mais plus globalement moi ce que je peux appeler les risques systémiques c'est à dire que nous rebasculons de façon forte pandémie étant la pandémie le Covid étant bien sûr une des dernières grandes incarnations d'une vulnérabilité systémique et qui fait que des grands pans de la population et des grandes catégories de la population qui pensaient être relativement comment dire protégées du risque de connaître un jour une situation entre guillemets ressentie comme indigne en fait ça s'est ouvert on le voit je veux dire ça va des méga feux qui peuvent tomber dessus les inondations mais aussi la question de la fin de vie de dire mon dieu l'entrée en dépendance et pourquoi parce que la modernité si vous voulez a ce ce biais malgré tout très autonomiste de la dignité c'est à dire que nécessairement nous sommes dignes parce que nous sommes autonomes alors que bien évidemment nous sommes dignes parce que nous sommes humains et c'est pas tout à fait au même endroit et la la modernité c'est l'enfant aussi de de Kant donc de toute la révolution des lumières c'est à dire que bien évidemment le plus digne d'entre nous c'est quand même l'être raisonnable libre etc etc bon alors que et donc nous avons un sentiment que vivre notre dignité passe nécessairement par être dans l'autonomie or bien évidemment le risque de dépendance nous nous fragilise considérablement parce que parce que bien évidemment l'autonomie est frappée de plein fouet et qu'il est hors de question de perdre sa dignité et qu'il est hors de question de dans la mesure du possible de perdre son accès à l'autodétermination etc donc première grande peur de dire mon dieu de la même façon que Robert Castel dans les années 80 et avant avait vu que voilà on avait ce sentiment d'un élargissement du de la pauvreté à la précarité et donc quantité de non pauvres se sentait précaire et donc le 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 sentiment de vulnérabilité était croissant mais en fait aujourd'hui vous avez la même chose avec encore une ouverture de mon dieu il se pourrait que moi aussi je tombe un jour dans une situation que je juge indigne pour moi-même et 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 ça ça crée une première peur et puis une deuxième peur et c'est pour ça que je trouvais intéressant de de faire ce travail autour de la clinique de la dignité c'est-à-dire de voir les angles morts de ce concept de dignité pardon je suis trop longue mais non je ne sais pas faire mais en plus il faut se chauffer enfin bref donc donc voilà pardon mais sur l'autre point qui est très important c'est le fait de 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 se dire et notamment effectivement vous avez raison dans les institutions publiques mais pas que tous ceux qui défendent la dignité craignent un jour de devoir ou d'être dans l'obligation ou de se sentir contraint donc c'est pas volontairement de se conduire de façon indigne et notamment par exemple les enfants par rapport à leurs parents en les mettant dans des EHPAD et en ayant un sentiment d'indignité alors qu'ils défendent je n'ai aucun doute là-dessus la dignité et vous écoutez les soignants tous les jours ils vous expliquent c'est ce que Christophe Dejour avait appelé que Christophe Dejour avait appelé la souffrance éthique tout à fait et la souffrance éthique c'est vraiment ça c'est-à-dire des soignants qui expliquent qu'ils sont dans ils ne peuvent plus exercer leur métier dignement ils se sentent mal se comporter mal traiter des patients d'autant plus quand ils sont vulnérables etc des enseignants mais aussi des policiers etc des magistrats aller interroger l'ASE de l'aide sociale à l'enfance donc chacun comme ça tout d'un coup craint ce risque avec les migrants craint ce risque à un moment donné de manquer au principe qu'il juge les plus déterminants pour sa propre cause alors peut-être justement les points que vous avez évoqués et qui parcourent le livre revenir juste à un point précédemment et tenter parce que c'est malgré tout assez compliqué de définir la dignité vous avez une ouverture sur ce que vous appelez les âges de la dignité d'abord vous montrez que c'est à la fois un concept qui est présent très tôt en philosophie mais qui n'est pas du tout un concept stable si l'on veut et que justement l'un des problèmes probablement et c'est le travail que vous essayez de faire c'est d'essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle de dignité sachant que la dignité comme dignitas on va dire romaine elle n'a pas le même sens que le sens moderne que vous avez évoqué là avec Kant est-ce que vous pourriez revenir justement pour qu'on soit tous d'accord sur ce dont on parle sur ces différents sens de la dignité que nous on rattache de façon moderne un peu une forme d'égalité de droit jusqu'à un certain point ça c'est l'acquis de la révolution mais c'est une histoire beaucoup plus longue que celle-là oui c'est une histoire d'abord compatible avec des conceptions religieuses théologiques qui ont été d'ailleurs déterminantes des conceptions d'abord plutôt élitistes plutôt aristocratiques vous avez parlé de la dignitas donc du statut de quelque chose qui était assez indissociable alors bien évidemment à chaque fois avec cette idée d'une continuité entre la vertu d'un être et son statut social etc mais force est de constater que c'était voilà c'était compatible avec une société des esclaves donc bien évidemment qu'on a d'abord eu une histoire de la dignité compatible avec une société des inégalités de la très 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 grande hiérarchisation sans parler du fait qu'il y avait une hiérarchisation déjà entre le créateur et la créature donc une impossibilité même si on la met en dialectique la dignité humaine et la dignité divine bon il ne s'agit absolument pas de prendre l'une pour l'autre et puis petit à petit on va quitter cet univers de effectivement de la dignitas du statut de comment dire de la conception hiérarchisée de l'ontologie scalaire donc de l'échelle des hiérarchies des positions sans parler du fait que bien évidemment la dignité c'est d'abord la dignité de l'homme je veux dire elle n'est absolument pas au même endroit qu'une dignité du vivant une dignité animale alors qu'aujourd'hui on voit que non seulement elle n'est plus soit aristocratique mais elle est démocratique elle n'est plus strictement humaine elle peut être non humaine et aujourd'hui vous avez quantité de grands mouvements qui défendent la dignité du vivant la dignité animale et puis avec une possibilité de conflit de dignité en tout cas de dire qu'est-ce qui se passe pas de conflit de droit parce que malgré tout on défend une exceptionnalité de l'homme mais cette exceptionnalité de l'homme on la met pas au même endroit et elle doit être la garantie d'une responsabilité envers justement la prise en considération le souci de mettre en place des relations dignes avec le milieu ou de respecter la valeur intrinsèque de la nature et pas simplement que la valeur instrumentale etc. et puis les moments comme ça où ça chavire c'est effectivement les lumières avant les lumières c'est la renaissance parce que quelqu'un comme un pic de la mirandole déjà travaille autour d'un grand texte sur la dignité de l'homme et qu'est-ce que c'est et Pique va dire que c'est précisément le fait d'inventer sa propre forme donc on voit déjà que la dignité c'est quelque chose qui a lieu avec la liberté et la possibilité de designer entre guillemets d'être responsable de sa plasticité de sa forme qui est un enjeu là de définition on est homme quand on se donne à soi-même sa définition donc on voit comme ça qu'on n'est plus du tout au même endroit que dans la théologie où on va assumer une place qui nous a été prédéterminée là au contraire on monte vers le fait de pouvoir inventer sa forme sa place sa position etc et puis bien évidemment la conquête révolutionnaire et puis après la déclaration universelle 1948 et au-delà sur le fait que dorénavant la dignité si on parle de dignité c'est totalement indivisible avec la notion d'égalité et de liberté c'est un tout c'est une matrice et puis bien évidemment avant le 19e siècle qui constitue là aussi un événement clé je dirais dans l'avènement de l'état social l'avènement de la question sociale comme question politique majeure notamment via aussi la condition ouvrière et là ça va être toute la question de la matérialisation c'est-à-dire le fait que la modernité indépendamment de la dignité symbolique irréductible comment dire presque l'autre nom de ce qu'est la personne humaine l'enjeu de la modernité c'est la matérialisation c'est l'incarnation encore une fois on l'a dit condition digne de travail c'est tous les grands textes de Philadelphie si j'ose dire de l'OIT etc et aujourd'hui on est dans cette voilà dans cette conjonction de l'hyperspective symbolique et moi j'ai vraiment dans la clinique de la dignité voulu travailler sur les implications cliniques au sens de clinicienne sur la santé mentale et sur la santé physique du sentiment pour l'individu d'une perte de dignité et en disant attention attention il faut absolument se rappeler que la dignité c'est d'abord symbolique et je le dis pas pour amenuiser mais je le dis au contraire pour la libérer du diktat des faits parce que bien évidemment dans les faits si on ne si entre guillemets on se réduit exclusivement à la matérialisation en fait on affaiblit la dignité parce que bien évidemment on se rend trop dépendant d'une réalité donc très très important de se rappeler que quoi qu'il nous arrive nous sommes dignes et c'est les pires traumas les pires tortures les violences etc moi mon travail en tant que clinicienne très souvent c'est de restaurer chez ce sujet qui lui-même se considère comme indigne parce qu'il a été touché dans son intimité l'inceste le viol que sais-je maintenant de restaurer de lui dire que de manière inaliénable il est digne et que les conduites indignes des autres ou la matérialité qui pourrait lui sembler indigne ne l'entachent pas et qu'il y a un irréductible bien évidemment ça ne suffit pas et bien évidemment que notre dignité à tous et c'est là où c'est une affaire commune et c'est là où c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on doit édifier des politiques publiques demain c'est de l'incarner c'est de la construire et encore une fois de la faire vivre dans un paradigme relationnel mais il faut faire vraiment les deux et justement par rapport au parcours que vous venez de faire ce que vous dites plutôt à la fin du livre mais qui est assez passionnant c'est de dire que l'autre tension qui est au cœur du livre c'est l'articulation individu universelle c'est-à-dire que vous essayez de tenir en permanence ce que vous évoquez là c'est-à-dire qu'à la fois c'est une question individuelle et par contre il ne faut pas si on ne veut pas rentrer dans un conflit des dignités il faut maintenir l'universel de la dignité et ce que vous montrez par exemple sur ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux justement en termes à la fois de revendications d'un côté et de modalités agressives de l'autre c'est une espèce de retour à une dignité honneur c'est-à-dire l'idée que si on ne respecte pas la dignité en fait c'est comme si on ne respectait pas mon honneur et inversement et c'est là pour le coup un vrai point de confusion dangereux que vous soulignez tout à fait c'est tout à fait juste aujourd'hui on a des 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 formes de réduction forte aussi de cette notion de de dignité comme si c'était simplement que l'autre nom de l'honneur de la fierté etc alors que et donc résultat c'est c'est toute l'ambiguïté et toute la difficulté de ce concept si vous voulez c'est-à-dire qu'il faut en même temps lui donner le rattacher si vous voulez au fait que la dignité humaine en fait elle est moins identitaire que universelle nous la portons nous la portons ensemble et de manière c'est générique donc et c'est tout à fait déterminant et c'est vrai que là aujourd'hui on a à l'inverse parfois l'utilisation de l'indignation comme l'alibi pour activer une forme de radicalisation de binarisation de et voire même d'alibi de la violence et en dernière instance la violence est aussi on peut la qualifier de forme indigne d'un comportement avec autrui et donc c'est ce retournement qui est que et qui a comment dire structuré aussi la philosophie politique parce que c'est un grand grand débat sur est-ce que la légitimité de la violence la dignité de la violence il y a deux grands camps qui s'affrontent et c'est pour ça que dans le texte je reviens aussi sur Fanon qui est un des grands auteurs et la vie de Franz Fanon psychiatre et puis qui a démissionné sur la fin de sa vie très courte pour plutôt aller vers une militance et éventuellement même une revendication de la violence mais qui en même temps était profondément ambivalent parce qu'il savait à quel point en fait on n'instrumentalise pas la violence quand je dis on n'instrumentalise pas la violence c'est que la violence c'est sa propre fin la vraie violence elle n'a qu'elle comme fin donc croire que nous allons en faire un moyen totalement sous maîtrise sous contrôle c'est vraiment et manquer d'humilité et manquer d'intelligence donc non la violence elle est naturellement une puissance de destruction indéterminée bon donc moi c'est vrai qu'en tant que philosophe politique analyste etc je ne la défends je ne la défends pas comme outil de régulation je n'y crois pas donc utiliser l'indignation pour faire valider la violence comme précisément ce qui viendrait dire ma dignité non c'est une perversion dans laquelle je ne l'entre pas mais force est de reconnaître qu'elle existe quand même à l'heure d'aujourd'hui et que donc il faut vraiment et qu'on peut l'expliquer effectivement en refaisant lien avec ces questions de dignitas d'honneur etc etc donc l'enjeu là c'était de dire est-ce qu'on peut au contraire se dire que alors à la fois c'est irréductible la dignité et puis en même temps ce qui est intéressant c'est véritablement la relation que ça va mettre entre nous deux et donc comment on peut en faire une chose commune et donc là l'enseignement des communs l'enseignement de comment dire oui des commons de dire ben tiens en fait la dignité c'est une chose publique c'est une affaire publique c'est une fabrique collective donc résultat ça se ça se vit ça s'incarne quoi avec nos corps nos cœurs nos valeurs etc et ce que vous dites aussi explique les limites que vous dressez enfin je ne sais pas si vous ne dressez des limites mais que vous soulignez l'égard de la question de l'indignation au sens où vous dites à un moment l'indignation est un fusil à un coup c'est à dire qu'à la fois vous en reconnaissez la force motrice indénablement probablement indispensable dans un certain de situations mais pour le coup elle risque toujours d'être à elle-même sa propre fin et de ne pas déboucher sur autre chose qu'un cri c'est très compliqué l'indignation parce qu'en fait si vous voulez fondamentalement c'est une sorte d'ultima ratio c'est à dire en gros en dernier recours on s'indigne et ce qui était le renversement très astucieux et très intelligent de Hessell et puis avait été de dire précisément pour ceux notamment qui se sentent les plus vulnérables comme ayant le moins possible la possibilité d'agir bien évidemment que d'en faire le premier acte militant s'indigner d'en faire un verbe au sens d'une action d'un faire c'était judicieux au possible et c'est pour ça que ça a tellement parlé aux individus parce que bien évidemment que la dignité c'est ce qui nous reste quand on n'a rien donc c'était très juste mais comme souvent le succès des notions il peut y avoir aussi des effets pervers et c'est pas pour autant qu'il faut justement dire l'indignation est un geste qui n'a aucun sens non bien évidemment que ça a du sens mais malgré tout il faut veiller chacun d'entre nous à dire bon voilà cette indignation immédiatement je dois la traduire en dignité en action c'est-à-dire comment je fais pour qu'elle ne vienne pas par son ambivalence me jeter si vous voulez dans oui du ressentiment pour le coup parce qu'on peut aussi flirter avec ce parce que qu'est-ce qu'on fait après l'indignation après l'indignation c'est forcément l'irréconciliation donc et on voit très très bien qu'une philosophie politique qui ne serait celle que de l'irréconciliable c'est compliqué je veux dire c'est c'est la fin de véritablement de ce que on fabrique ensemble de l'état social de droit donc c'est vrai que je me méfie des grands théâtres de l'indignation ou des rhétoriques de l'indignation parce que parce que à un moment donné oui une fois qu'on a dramatisé alors c'est pas grave parce que bon aujourd'hui je crois que chacun commence à mais quand même pas toujours à voir le fait que c'est aussi un théâtre et donc à prendre aussi une forme de distance par rapport à ça mais résultat ça fait pas non plus du bien donc bref tout ça pour dire que notre question c'est voilà comment à un moment donné on on quitte le 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 champ effectivement de la dénonciation et des indignations pour se remettre sur une charge commune et de se dire tiens nos vies sont trop c'est ça la clinique nos vies sont trop notre dignité est trop constituée au dépend de l'indignité de quantité de la vie de tel ou tel individu ou de milieux c'est à dire nous avons construit essentiellement notre dignité sur l'indignité entre guillemets des uns et des autres et ça y est nous sommes sans doute aujourd'hui en tout cas dans les sociétés occidentales démocratiques nous sommes sans doute la population la plus éduquée en termes de dignité la plus consciente de ça et qui ne peut plus se satisfaire de ce fardeau entre guillemets de ceux qui sont pourvoyeurs de ma dignité et c'est ça l'enseignement du care entre guillemets l'enseignement de la philosophie du soin c'est à dire de dire en fait oui le soin il est structurel de la société en fait il n'y a pas de société sans soin et en même temps tous ceux qui sont les pourvoyeurs du soin ce sont les plus invisibilisés et ce sont les moins bien lotis les plus malmenés mais on peut dire peu ou prou la même chose de la dignité c'est à dire que véritablement il y a sans doute une part pour penser la fabrique d'une dignité mais en prenant en considération bah oui une partie du sale boulot etc comment on fait ça demain justement on y reviendra longuement parce que c'est vraiment l'un des coeurs importants du livre mais par rapport à ce que vous évoquiez sur l'irréconciliable sur l'indignation vous convoquez une figure qui n'était pas forcément attendue et qui est absolument passionnante qui est celle de James Baldwin qui est un grand intellectuel noir américain des années on va dire 50 jusqu'aux années 80 et à propos duquel vous dites avant d'en arriver à la clinique de la dignité c'est à dire à la fois comme étude il est comme soin parce que c'est le double sens du mot clinique il faut remplacer par une clinique de l'indignité c'est à dire exposer ce qui fait l'indignité des vies indignes et ce que vous appelez dans le cas de Baldwin une indique narrative c'est à dire c'est le fait de raconter et c'est ce qu'il a fait c'est à dire qu'à la fois il théorise et en même temps il raconte ce que c'est que la vie du noir américain vous citez un dialogue absolument fascinant avec la grande anthropologue Margaret Mead on voit bien qu'ils ne se comprennent pas ils ne se comprennent pas un dialogue de sourds terrible alors que non non c'est terrible ce qui est passionnant c'est que on rejoint aussi la question universelle individu ce que dit Baldwin c'est que l'indignité qu'il vit lui en tant que noir américain elle a du sens par rapport à ce parcours là mais elle a un sens universel il ne sède jamais là dessus c'est ce qu'il n'arrive pas à faire entendre par ailleurs mais ça c'est très important comme moment ce qui est très intéressant dans tous les textes de Baldwin c'est que il est clinicien de sa vie et donc il raconte entre guillemets l'indignité à laquelle se confronte la vie des noirs dans comment dire la période américaine qui est la sienne il raconte ça mais avec la violence alors de manière stylistique c'est un merveilleux écrivain donc c'est absolument superbe donc déjà là rien que par l'écriture bien évidemment il y a ces retournements parce que c'est là où on voit la force de la littérature à jamais sur la politique c'est que rien que par ce que moi j'ai appelé la dark la narrativité noire mais pas noire au sens de couleur mais noire au sens d'obscur ça fait toute la force de la littérature et hop déjà il a sauvé sa vie mais surtout il a sauvé notre vie parce que c'est ça qui est intéressant c'est que tous en lisant Baldwin on se sauve aussi c'est-à-dire qu'on se sauve de nos conduites indignes et c'est ça qu'il raconte c'est-à-dire qu'il raconte dans un premier temps que bien évidemment il est le contraire même de l'indignité mais que par l'épreuve d'indignité qu'on veut lui faire subir chaque jour il retourne ça en démontrant la dignité de l'homme et la dignité de l'homme et donc la dignité noire mais la dignité de l'homme et donc il montre à quel point cet universel est en lui et il dit à un moment une chose magnifique il dit nous les noirs américains on n'a pas pu on ne en fait on restaure le royaume américain il le dit ça quasiment textuellement c'est-à-dire que l'Amérique telle qu'elle est à l'instant T pas que mais notamment elle est indigne il le dit et précisément en le disant et précisément parce qu'il est noir et précisément parce qu'il est américain il restaure la dignité de l'Amérique c'est le truc et c'est tellement juste et par ailleurs il raconte aussi le fait que chacun d'entre nous que nous soyons comment dire noirs pas noirs ou de telles minorités ethniques minorités étant là aussi entre guillemets femmes hommes de telles religions stigmatisées malades pas malades etc nous restaurons la dignité de chacun d'entre nous en racontant ces épreuves des vies indignes etc et que par ailleurs nous avons tous en commun et c'est ça qui est très beau dans leur dialogue mais très beau par le ratage si j'ose dire c'est que lui il lui dit à un moment donné mais moi je suis pas chez moi mais je serai jamais chez moi et elle elle entend pas elle dit mais si vous êtes chez vous puis moi je suis chez moi et en fait bien sûr il lui dit moi en tant que noir je sais que je ne serai jamais chez moi mais il le dit aussi en tant qu'homme il le dit fondamentalement que la vérité de tout être humain c'est que nous sommes tous des exilés quand même mais elle elle ne le ressent pas du tout ça elle elle dit mais non mais de quoi il me parle moi je suis je suis chez moi et je pense que ceux qui font et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'anthropocène c'est que cette conscientisation de l'exil de la possibilité d'être déplacée c'est terrible à dire mais nous oui nous refaisons lien avec ça parce que c'est une peur qui devient de nouveau très très tangible pour l'ensemble des catégories de la population alors que jusqu'à présent c'était en tout cas allez depuis les années 50 dans les sociétés occidentales il y avait un sentiment que non nous avions une place et je ne suis pas sûre que pour la preuve je ne suis pas sûre que ça nous protège je pense qu'au contraire le fait de nous savoir exiler logiquement devrait nous aider à mieux fabriquer une dignité en partage c'est ce que vous dites justement ce que vous évoquez là c'est le moment que vous avez sur la question du camp sur la figure du camp c'est-à-dire qui a marqué évidemment l'histoire de l'Europe à un moment à plusieurs points de vue et qui revient essentiellement là autour des migrants mais dont vous dites effectivement vous évoquiez les méga-feux c'est aussi dès lors qu'on déplace des personnes on les met dans des camps et ce que vous dites c'est que plutôt de le voir uniquement comme figure de l'indigne vous évoquez le travail que devraient faire les urbanistes ou les théoriciens de la ville c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un camp et jusqu'à un certain point un camp vivable puisque pour partie c'est aussi un horizon alors ce n'est pas un horizon souhaitable vous l'évoquez quand même au sens où on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas une extension des camps en tout cas il y a à la fois la chose terrible si vous voulez dans un premier temps c'est de dire que la modernité par son délire de rentabilité son exploitation permanente des habitats sa destruction des habitats naturels mais aussi à un moment donné sa mise en danger des habitats humains la crise des subprimes c'était une crise des loyers et des habitats et des logements donc et l'économie se renversait puisque l'économie normalement c'est véritablement la science du foyer et en gros ça sert à mettre un toit sur notre tête précisément l'économie aujourd'hui sert à enlever le toit de nos têtes si vous voulez donc c'est par sa financiarisation etc donc cette modernité elle produit du camp elle parque les individus parque les individus les migrants etc mais elle parque demain avec les situations de failles systémiques les covidés donc il y a des camps de covidés et pour l'instant c'est en Chine mais demain ce sera peut-être ailleurs parce qu'on va rentrer dans un monde d'exception sanitaire et d'exception d'état d'état d'exception donc résultat hélas l'état d'exception c'est corollaire avec les éthiques utilitaristes de tri et qui sont antinomiques du respect de la personne et des singularités mais on parque dans les EHPAD parce que essentiellement alors qu'on sait à quel point il faut au contraire démultiplier l'offre parce que certains beaucoup veulent rejeter chez eux mais que mais qu'en fait beaucoup aussi demandent pourquoi pas des petites structures et pas des grandes structures où ils sont trop et bien évidemment ça marche pas etc. enfin bref mais on parque dans des ghettos et des quartiers enfin vous voyez donc c'est antinomique de qu'est-ce que c'est qu'une cité donc un premier temps c'est de à la fois de résister à ça mais dans un deuxième temps une fois qu'on y est c'est de se remettre à travailler avec les architectes etc. pour dire voilà ça peut pas être simplement de l'inhumain de l'invivable de l'inhospitalier et donc il faut renverser le truc et puis il faut à partir de là recréer de l'habitable du vivable et voilà donc c'est heureusement aujourd'hui on a malgré tout de plus en plus d'architectes de designers au sens de designers sociaux de designers qui tout d'un coup bon bah attrape le fait que demain oui c'est pas impossible que nous nous connaissions un moment où tout d'un coup oui parce que des méga-feux des ceci des cela on sera dans un dans un dans une situation transitoire et bien évidemment faudra pas que cette situation transitoire mette à mal plus que nécessaire notre notre vulnérabilité notre dignité etc. avec ce que vous dites aussi par rapport aux éthiques utilitaristes qui est ce à quoi elles aboutissent en termes de dévoiement de notions comme par exemple celle de résilience c'est-à-dire comment cette notion a été réemployée pour dire mais c'est pas grave vous allez repartir ça va bien se passer là justement dans les rebonds il y a un texte absolument passionnant sur la question des malades et montrer comment il y a tout un tout un vocabulaire qui s'est installé entre autres par rapport au malade du cancer qui est la métaphore guerrière qui est il faut se battre il faut avoir du combat etc. ou même des métaphores coloniales avec l'idée que la métastase colonise le corps et la personne qui fait le texte montre très bien l'effet délétère aussi de ce vocabulaire là à l'intérieur de quelque chose qui peut apparaître comme étant du soin on vous accompagne on vous soigne et qui en fait finalement produit là aussi une forme de discours indigne oui bon là aussi c'est toujours le problème des instrumentalisations des notions parce qu'encore une fois la notion de résilience elle est absolument déterminante mais si vous voulez elle n'est pas normalement normalement on ne produit pas si vous voulez sciemment le trauma donc le trauma arrive voilà par le réel et puis on va aller construire soit et avec d'autres avec des tiers résilients la résilience on voit bien qu'aujourd'hui c'est pas tout à fait ça qui se joue il se joue sciemment la production d'une catastrophe et en disant derrière c'est pas grave on va créer des sociétés résilientes alors que d'une certaine manière l'enjeu c'est plutôt d'essayer de ne pas produire ce trauma et cette catastrophe au lieu de rentrer dans un jeu assez pervers assez retort de ah ben non non surtout ne remettons pas en cause la production de la catastrophe parce qu'on sait que de toute façon derrière il y a un truc qui est génial qui s'appelle la résilience et puis on va rebondir et etc. donc c'est là où c'est c'est assez assez pervers heureusement il n'y a pas que ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a une utilisation très comment oui très détournée de 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 ce qu'est la résilience alors je voudrais qu'on revienne sur un point que vous avez évoqué mais qui est qui est très important qui est donc la question du fait que la plupart des travailleurs qui travaillent à la dignité des individus dans la société sont eux-mêmes dans des conditions indignes alors ça vous citez un article américain des années 60 qui est très important à ce sujet mais qui est là pour le coup c'est le paradoxe primaire de nos sociétés par rapport à la question de la dignité c'est à dire qu'effectivement on sait bien que les personnes qui s'occupent des soins divers et variés et on y reviendra parce que vous avez aussi à partir d'études sur la question des égoutiers par exemple une analyse absolument passionnante de Ferrara et de Jean-Jean voilà c'est très intéressant typiquement les égoutiers alors là dans le degré de l'invisibilité c'est assez fascinant puisque même matériellement ils ne sont pas visibles puisqu'ils sont sous terre et comment vient se jouer là aussi même une paire de frontières entre l'intérieur et l'extérieur et comment on n'a aucune considération pour des gens qui par ailleurs œuvrent évidemment à la dignité c'est à dire la propreté de ce qu'est une cité voilà ça c'est là où si vous voulez je pense qu'on est où ça doit nous aider à dire comment on peut essayer de faire autrement parce qu'il y aura toujours la nécessité de s'occuper des égouts donc en fait c'est comme ça il y a en tout cas à moins de revenir à totalement chasseurs-cueilleurs et à une démographie quasi-nulle c'est pas voilà donc en gros il y a il y a deux chemins si vous voulez pour attraper cette question du fardeau du sale boulot parce que à un moment donné on ne peut pas l'enverser il y a le positivisme il y a la conquête avec les machines et on le fait et il faut le faire voilà de dire ben voilà on va demain essayer de faire en sorte que ce soit un robot qui aille et nettoyer les toilettes ou nettoyer les égouts etc pour éviter à l'homme de mettre son corps en contact avec telle ou telle substance etc donc ce que je dis là peut être dit de quantité d'autre chose donc ça c'est une voie positiviste d'automatisation c'est une voie aussi de division des tâches de taylorisme c'est à dire que certains vont s'occuper que de ça etc bon ça cette division des tâches à la fois on ne la remettra pas intégralement en cause mais il y a une partie où en fait on doit la remettre en cause parce que c'est précisément parce que l'ensemble de nos corps n'est pas confronté à cette question de l'entretien que nous produisons aussi lestement entre guillemets aussi facilement des situations indignes et en fait c'est en réimpliquant nos corps alors pas comment dire il ne s'agit pas on ne va pas tous basculer dans du collectivisme et demain on se met tous à faire machin mais en revanche moi je milite oui pour en fait une autre manière d'impliquer nos corps de la même façon qu'il y a un consentement à l'impôt et qui est très important et qui a permis justement aussi la division des tâches entre autres enfin pas qui a permis mais en tout cas qui est corollaire de ça si vous voulez demain oui sans doute que nous avons à penser un moment ensemble consacré à l'entretien de la dignité commune et c'est ça qui est intéressant demain pour repenser nos politiques publiques donc bien évidemment la question de l'entretien et vous comprenez qu'immédiatement si demain nous réimpliquons nos corps en fait tout le système devient assez vite vertueux pour une raison très simple c'est que si demain nous prenons l'habitude je ne sais pas une fois par mois ou je ne sais pas quoi de descendre et de nettoyer nos villes sur deux heures de notre temps voilà donc un truc assez petit deux heures sur un mois c'est pas puis il peut y avoir d'autres choses on peut réfléchir si vous voulez quel est ce temps qu'on dédie aux soins de la dignité voilà et donc l'entretien des vies mais ça peut être l'entretien des corps vulnérables ça peut être bon et bien sûr tous ceux qui font du bénévolat le font mais pas l'ensemble du système comme une tâche commune comme une charge commune et ça moi j'ai beaucoup milité pour la création de temps citoyen pour dire en fait il faut demain créer une citoyenneté capacitaire mais à ce moment là il faut bien qu'il y ait une modélisation économique de ça parce que sinon on peut pas passer en fait il y a quasiment la même chose sur un peu de ce temps dédié au prendre soin et ça ça change tout parce que dès que vous allez dans la ville et que vous vous baissez trois fois pour ramasser un truc vous dites ça me fait mal au dos cette connerie et donc tout d'un coup vous dites mais c'est n'importe quoi mais on peut pas foutre le truc alors que c'est dans le machin vous voyez tout le je caricature bien évidemment mais bien évidemment que plus le corps plus nous tous plus le système d'innovation va être plus pertinent plus on va se dire quand même c'est mieux si on paye un peu plus plus on va se dire ah bah tiens c'est quand même un petit peu mieux si on s'allie un peu moins etc vous voyez c'est toute une voilà et ça je pense que malgré tout pour refaire lien avec notre démocratie cette implication de nos corps dans les politiques publiques et dans la création d'une dignité relationnelle je pense que c'est très important et encore une fois on a tous les outils pour le faire du service civique au bénévolat au machin sauf que aujourd'hui on devrait l'acter véritablement comme un moment de notre liberté des modernes et je pense qu'elle nous protégerait nous nous avec nous parce que justement je vous l'ai dit nous tombons malades aussi parce que nous nous conduisons ou nous laissons faire un devenir indigne de ce monde donc de toute façon ça nous protégera en santé mentale ça nous fera du bien et puis alors sans parler du fait que ça protégera la société parce que ça recréera une solidarité plus organique donc en fait si vous voulez l'enseignement de Durkheim qui a été de dire voilà les sociétés modernes aux sociétés actuelles on est passé de la solidarité organique à la solidarité mécanique c'est une grande conquête sauf que et Durkheim l'avait très bien dit plus il y a de solidarité mécanique plus en fait il y a aussi une anonymisation et il y a une forme de fin de la moralité parce qu'on se dit ben attends ça va je paye des impôts qui se débrouillent merde qui se réorganisent quand même c'est bien sûr très bien en fait on est allé au bout de ça donc oui il faut garder un certain niveau de spécialisation de technocratisation mais en fait non il faut aussi réimpliquer les corps et le faire de manière très très incarnée pour comprendre demain comment nous-mêmes alors qu'on est les plus grands défenseurs de la dignité on produit de façon comme ça inconsciente un devenir indigne de ce monde oui c'est ce que vous dites à un moment avec l'idée que vous avez une formule disant qu'une partie de la dignité des sociétés occidentales est fondée sur le carbone c'est-à-dire qu'on a une dignité carbone si vous voulez on a une dignité carbone et le problème c'est que demain notre dignité il va falloir qu'elle se décarbone et on sait pas faire donc soit on le voit comme une catastrophe et donc il y aura c'est simple ça va être un effacement de la morale et des logiques de survie survivaliste il y a déjà des gangs de survivalistes qui sont en train de s'organiser pour plus de replis plus de machins plus de violence plus de je sais pas quoi d'exclusion soit au contraire on en fait un levier capacitaire et on dit non justement on peut réinventer encore une fois des politiques publiques sur un prendre soin et qui nous et on le voit les nouvelles générations sont assez enclines à faire cela et notamment sur une prise en considération de la dignité non humaine oui alors Kétain c'est pour le coup l'objet de l'intervention de Benoît Bertelier dans le livre qui essaie de réfléchir à cette question là est-ce qu'il y a une dignité non humaine avec l'idée finalement qu'on se retrouve un peu pris entre deux feux qui est soit on a une espèce d'extension absolue de la dignité avec qu'on sait ce que ça produit d'extension absolue c'est qu'à la fin ça la dissout soit on se sépare complètement c'est le do théoricien de la notion de dignité disant elle est forcément anthropocentrée et elle ne fonctionne pas dans ce cadre là qui est notre avenir parce qu'il essaye de alors donc il y a quatre grands rebonds je vais dire un peu l'axe du rebond de Benoît Bertelier qui a été un très joli livre aussi sur Nietzsche et le sens le souci de la terre ou le sens de la terre donc Benoît il voilà il essaye de dire bien sûr la dignité c'est une propriété métaphysique de l'homme bien sûr mais en fait demain vraiment c'est ce qu'on raconte ici ce qui va être intéressant c'est la dignité comme charge comme charge publique et donc résultat comme faire voilà parce que de toute façon il faut l'ouvrir à la prise en considération de la dignité du non-humain et en même temps on peut pas s'enfermer dans des logiques de conflit de dignité alors la dignité de la fourmi c'est la même chose que la dignité de l'homme c'est pas ça l'enjeu l'enjeu c'est véritablement de produire des relations dignes avec l'ensemble d'un système d'un écosystème et de comprendre malgré tout que tout homme en fait n'existe que parce que derrière le contrat social etc. il y a un contrat naturel comme dirait Michel Serres donc lui il essaye précisément à la fois de défendre une exceptionnalité de l'homme mais du côté de la responsabilité du côté du faire et de la charge et puis les trois autres rebonds le rebond de Benjamin Lévy qui est très très intéressant aussi qui est sur l'institution dégradante qu'est la prison et comment la prison est hélas trop non pas un lieu de privation de liberté mais un lieu de privation de dignité et donc et comment parce que c'est un fait de la prison mais que c'est en fait petit à petit presque un mode de management et pas nécessairement que dans la prison mais aussi dans quantité de lieux et alors c'était très très bien vu par quelqu'un comme Erwin Goffman dans les années 60 avec des textes comme Asile Homme comme Asile qui disait que c'était la même chose dans les services psychiatriques que voilà il appelait ça lui à l'époque les profanations de la personnalité les techniques d'humiliation etc. bon donc il raconte le comment hélas des institutions qui doivent être garantes des droits inaliénables dont la dignité ne le sont ne le sont pas et comment bien évidemment c'est quelque chose qui vient non seulement impacter les prisonniers mais ça impacte l'ensemble bien évidemment les surveillants et du système et puis il y a deux autres rebonds Claire Edon notre défenseur des droits qui a fait tout un laïus en rappelant justement la valeur constitutionnelle et la question juridique de ce concept de dignité et puis aussi qui passe au crible je dirais les différentes saisines dont elle fait l'objet en tant que défenseur des droits et en expliquant que beaucoup beaucoup en appellent aujourd'hui à cette notion de dignité et dans tous les milieux professionnels milieux de vie catégories socio-professionnelles etc. donc elle elle montre comment et à l'international aussi qu'on a de plus en plus de grands mouvements sur les dignity studies etc. donc c'est c'est pas du tout quelque chose de franco-français c'est une démarche déterminante aussi à l'international dans la clinique du développement etc. et puis le texte de Tourette Turgis qui est fondateur de l'université des patients pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas c'est une des très très belles inventions enfin dernière création française sur comment dire Sorbonne Université sur le site de la salle pétrière l'université des patients qui considère que précisément l'un des que nous avons une fonction soignante en partage et que donc il faut cette expertise patient véritablement qu'il y a des savoirs expérientiels qu'il faut avoir des approches capacitaires de la vulnérabilité etc. et donc l'université des patients a rappelé comment la dignité c'est aussi un enfant de la grande clinique du sida des malades du sida comment fondamentalement ces malades les plus stigmatisés les plus mis en danger à un moment donné parce qu'il y avait un réel de la mort terrible et puis ils étaient hyper stigmatisés comment grâce à eux le droit des patients s'est totalement rénové le droit des patients de l'intégralité des patients pas que des patients du sida c'est à dire que la démocratie sanitaire elle s'est totalement démultipliée grâce à cette clinique du sida nous sommes tous des enfants mais dans le sens positif c'est à dire nous avons conquis des droits dorénavant rien n'est définitif mais voilà grâce justement à tous ceux qui ont renversé les stigmates et les patients du sida ont été absolument clés dans voilà dans cette conquête là donc les quatre rebonds essayent de montrer dans des terrains très très différents puis elle revient bien sûr sur la question de la dignité avec la fin de vie puisque c'est le terme qui a été également choisi par voilà les populations ce qui n'est pas évident parce que c'est d'abord un acte aussi de liberté mais non c'est le terme de dignité pour une raison très simple c'est que bien sûr la fin de vie s'est ressenti comme un temps de vulnérabilité totale et donc c'est ce qu'on a dit au début c'est un monde alors que dans les états sociaux de droit la norme normalement ce devrait être la vulnérabilité en fait non la norme c'est jamais la vulnérabilité c'est toujours une surnorme et donc résultat les plus vulnérables très souvent sont voilà exclus du système et mis à mal Cynthia Fleury merci beaucoup très très riche parcours merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada